... Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup d'être venus pour cette conférence de Bernard Friot qu'on est très heureux de recevoir dans le cadre de la petite université qui va donc faire une conférence sur la question des retraites. On s'est dit qu'en cette période de mobilisation contre le projet de réforme actuelle il était pertinent d'avoir une conférence sur cette question et une conférence avec un regard critique comme celui que Bernard Friot porte sur la question des retraites qu'il a beaucoup étudié, sur laquelle il a beaucoup écrit. Et donc on avait à cœur de faire cette conférence et on est très contents de le recevoir. Cette conférence va être axée sur la façon dont la retraite, après une présentation de l'histoire des retraites et des différents systèmes de retraite, comment elle reflète finalement aussi une question qui est bien plus large qui est celle du travail et de la place du salarié dans la société, la façon dont on pense le travail et le travailleur dans la société, quelle place on lui accorde, une fois qu'on n'est plus travailleur qu'il est non-travailleur. Quelques mots sur Bernard Friot, qui est économiste, sociologue, professeur émérite de l'Université Paris-Mantère et qui est aussi un des fondateurs du réseau Salaria, qui est une association d'éducation populaire qui s'intéresse à cette question aussi du travail, de repenser, revaloriser et surtout repenser ce qu'est le travail et comment sortir de certaines logiques, dans des logiques militantes. Ça aussi c'était intéressant d'avoir un discours qui est critique et militant. Quelques mots sur l'association qui organise cette conférence, qui est la Petite Université, qui est une association qui est basée à Chamonix depuis 2017 et qui organise des cours, des conférences toute l'année dans la vallée de Chamonix. On a une trentaine de matières à l'année pour les cours et on essaie d'organiser mensuellement des conférences, des différents types d'activités. Les conférences sont bien sûr gratuites. On incite les non-adhérents et la petite participation libre. Vous avez des boîtes qui sont laissées à l'entrée et après pour le coup de l'amitié. On a aussi des brochures. Il y a aussi des brochures du réseau Salaria. Il y a des livres de Bernard Friot qui sont vendus par la librairie Landbruch. Vous en avez à l'entrée, vous en avez aussi à la sortie, je pense. Et il y a aussi des listes pour mettre vos mails, si vous voulez être informés de nos conférences, de nos éléments, etc. Merci à la Petite Université. Merci à vous tous et toutes. Effectivement, je pense que la retraite engage une réflexion sur le salaire et sur le travail. parce que sur les 340 milliards de pensions qui sont distribuées chaque année, les trois quarts, plus de 250 en tout cas, ont été construites comme une continuation du salaire. Vous avez deux traditions en matière de retraite. Soit la retraite, c'est la contrepartie de cotisation. C'est une tradition dont on verra pour la France l'origine patronale. Et puis vous avez une autre tradition qui est la retraite comme continuation d'un salaire de référence et qui concerne au départ la fonction publique, mais qui va être étendue en 1946 à tous les salariés du privé. Alors il va falloir qu'on réfléchisse sur la distinction et les enjeux anthropologiques d'une pension qui est la continuation d'un salaire ou d'une pension qui est la contrepartie de cotisation. Mais vous ne savez peut-être pas, parce que de fait, quand on en parle beaucoup, l'apprennent, que les trois quarts des pensions en France sont calculées sans tenir aucun compte des cotisations. Les cotisations financent les pensions, mais elles ne servent pas du tout à les calculer. Le calcul de la pension, c'est un salaire de référence par une durée d'activité validée. C'est comme origine, c'est la fonction publique. Pourquoi est-ce que la pension de fonction publique est une continuation du dernier salaire en fonction de la durée d'activité validée comme fonction publique ? C'est parce que le cœur de la fonction publique, c'est ce qu'on appelle le grade. Un fonctionnaire n'est pas payé pour son poste de travail, comme dans le privé, où c'est le poste qui est le support des droits, dans la convention collective. Un fonctionnaire est payé pour un grade qui est un attribut de sa personne. C'est pour cela que pendant le confinement, les fonctionnaires ont conservé 100% de leur salaire, quoi qu'ils aient fait. Alors certains ont plus travaillé, les soignants, mais d'autres ont été dans la situation de tout le monde, ont travaillé moins ou pas du tout, et ont conservé leur salaire parce que le salaire est un attribut de la personne. C'est pour cela qu'il n'y a pas de chômage non plus dans la fonction publique. Un fonctionnaire est payé pour son grade. Le grade, alors pourquoi le mot est militaire ? Parce que c'est né au XIXe siècle dans la marine, et puis ça s'est étendu ensuite à tous les fonctionnaires au cours d'une évolution séculaire. Et le grade ne s'éteint pas avec la fin du service. Je ne sais pas quoi, un professeur certifié ou un ouvrier d'État a un grade qu'il concerne jusqu'à sa mort. Et comme il est payé pour son grade, il est payé jusqu'à sa mort. D'ailleurs dans la fonction publique d'État, il n'y a pas de caisse. C'est le trésor public qui continue à payer les fonctionnaires jusqu'à leur mort. Et ça a été, alors, au départ, au XIXe siècle, le salaire de référence, c'est le salaire moyen des six dernières années. Mais comme la guerre de 1914 introduit une inflation structurelle dans le pays, les six dernières années vont être transformées progressivement en six derniers mois. Et donc, la pension des fonctionnaires, c'est la poursuite de leur traitement en fonction de la durée des années de fonction publique validées. Et c'est sur ce modèle qu'en 1946, les ministres communistes présents au gouvernement, ce modèle d'ailleurs institué dans la loi par un ministre communiste, qui est Maurice Thorez, qui est ministre chargé de la fonction publique. C'est donc la loi d'octobre 1946, qui inscrit dans la loi des pratiques construites de façon très conflictuelle au demeurant au cours des décennies précédentes, et qui donc fait du fonctionnaire le titulaire d'une qualification, et donc d'un salaire, puisque le salaire est déterminé par le niveau de qualification. Et sur ce modèle-là, d'autres ministres communistes vont construire la pension comme continuation d'un salaire de référence. Marcel Paul, qui est ministre de la production industrielle et qui va nationaliser EDF-GDF, dans le décret de juin 1946, qui crée le statut des électriciens et gaziers, celui que le président de la République veut supprimer, dans cette loi, dont le premier article, l'article 1, c'est la suppression du régime de l'EDF-GDF et de la RATP. Le régime des cheminots a été supprimé en 1917, en 2017, je vais y arriver. 2018, c'est un des premiers actes du président de la République. Le président de la République est absolument déterminé à en finir avec la fonction publique et tout ce qui y ressemble. Et donc, le décret de Marcel Paul de juin 1946 copie le statut des fonctionnaires globalement. et d'ailleurs, il va appeler la pension de retraite des électriciens et gaziers salaire d'inactivité de service. Nous sommes dans la poursuite d'un salaire qui, par définition, est le meilleur, le dernier qui, par définition, est le meilleur, comme dans la fonction publique. Il y a un autre ministre communiste, Ambroise Croizat, qui est ministre du Travail et qui va créer le Régime Général de Sécurité Sociale, qu'un cinéaste de la région a illustré par le film La Sociale, Gilles Perret, que ceux d'entre vous qui manifestent voient régulièrement. Peut-être que, je ne sais pas quelle est la part de ceux d'entre vous qui manifestent en ce moment, mais Gilles Perret est toujours de la bande. Et cette Croizat va transposer, dans le Régime Général, donc qui concerne les salariés du privé, le système de pension et de la fonction publique. Il va supprimer toute référence aux cotisations, parce que nous allons voir que, jusqu'ici, dans le privé, c'était les cotisations qui décidaient de la pension. Il supprime toute référence aux cotisations et il crée une pension, qui est la poursuite du salaire des dix dernières années. C'était la situation de 1946, des dix meilleures à partir de 1971, en fonction d'une durée d'activité validée. Ce n'est pas des annuités, c'est des trimestres. Vous savez qu'aujourd'hui, vous savez ou ne vous savez pas, je ne sais pas quel est votre degré de connaissance du système des pensions, un trimestre est validé dès lors que l'on gagne 150 heures de SMIC. Donc, dès que l'on gagne l'équivalent de 600 heures de SMIC dans une année, on valide une année dans le Régime Général de Sécurité Sociale. Et, au-delà de l'EDF, vous aurez à la même époque que la RATP, autre régime que le président de la République a décidé de supprimer dans l'article 1er de la loi votée par le Sénat. Et, vous aviez eu déjà auparavant la SNCF, mais, encore une fois, le statut des cheminots a été supprimé également il y a quelques années, donc. La riposte patronale à ces initiatives communistes de 1946 va être immédiate. C'est en 1947. que le patronat riposte à ce droit au salaire des retraités, qu'il refuse totalement, en créant un régime complémentaire pour les cadres, parce que la CGT avait été battue dans les ondances de 1945. C'est une... d'octobre 1945 qui crée le Régime Général. C'est une défaite de la CGT qui, en août 1945, dans l'Assemblée Provisoire, puisque la 1er Assemblée élue relève de novembre 1945. Mais le débat sur le futur régime général de sécurité sociale se fait en août 1945, et la CGT se mobilise ou revendique un régime unifié. Il faut savoir qu'en 1945, la sécurité sociale est pléthorique. Vous avez plus de 1 000 caisses de sécurité sociale dans le pays. Vous avez 70 000 salariés dans ces quêtes qui gèrent les cotisations et les prestations. Rien n'est créé en 1945. La création de la Sécu, c'est entre 1890 et 1940, à peu près, sur initiative patronale, pour l'essentiel, à gestion patronale, pour l'essentiel, sauf les assurances sociales de 1930, qui sont à gestion paritaire, mais paritaire, comme il y a toujours un syndicat qui vote avec les patrons, c'est quand même largement d'initiative patronale. Et c'est très disparate. Vous avez des caisses de branches, par exemple, des caisses de bassins. Les allocations familiales, qui sont le cœur de la sélection en 1945, c'est des caisses de bassins de main-d'œuvre, des caisses patronales. Vous avez des caisses d'entreprises. Enfin, la sécurité sociale est un ensemble extrêmement disparate de plus de 1 000 caisses, à gestion patronale, pour l'essentiel, ou les compagnies d'assurance, s'agissant des caisses d'accident du travail, de maladie professionnelle. Et dans les caisses de 1930, les caisses d'assurance sociale, il y avait un plafond, un plafond d'affiliation. Seuls les salariés dont le salaire était inférieur à ce plafond étaient affiliés. Les employés supérieurs, les ingénieurs, qu'on appelait à l'époque les collaborateurs, relevaient de régimes d'assurance groupe. Ils n'étaient pas concernés par les assurances sociales, c'est des régimes d'assurance groupe qui les couvraient. Or, en 1946, les ordonnances d'octobre 1945, qui donc transforment tout cet existant considérable de la sécurité sociale en un régime unifié, le régime général, supprime le plafond d'affiliation. Donc, les collaborateurs entrent dans le régime général, sauf qu'on ne peut pas les appeler collaborateurs en 1946. Ça n'a pas de sens, d'accord ? Enfin, ça a un sens un peu trop lourd. D'où il y a une invention sémantique assez marrante. Enfin, il y a un ouvrage tout à fait intéressant qui a été rédigé sur l'invention des cadres. Donc, on va appeler cadres ces employés supérieurs ou ces ingénieurs. Et la CGT, donc, est battue parce qu'elle demandait la suppression du plafond. Or, le plafond d'affiliation est transformé en plafond de cotisation. Donc, tout le monde est affilié, mais on ne cotise que sur la base du salaire plafonné, ce qui laisse évidemment un espace, parce que si les cotisations sont sur le salaire plafonné, et les prestations aussi. Et donc, le remplacement du salaire dans la pension est plafonné au salaire plafonné. Et donc, ça crée un espace que la CGT, justement, voulait éviter. Et c'est pour cela qu'elle se battait pour la suppression totale du plafond. Ça crée un espace pour un régime complémentaire, un espace dont le patronat va s'emparer pour créer en 1947 un régime complémentaire, au départ pour les cadres, l'AGIRC, l'association de gestion des institutions de retraite des cadres. Mais, car il est absolument déterminé à contester le régime général, parce que le régime général assure une continuation du salaire, ce qu'il ne veut absolument pas. Il faudra qu'on réfléchisse sur ce que ça veut dire, encore une fois, continuer le salaire ou différer des cotisations. le patronat va étendre dans les années 50 ce dispositif à tous les salariés du privé. Ce sera l'ARCO, l'association des régimes de retraite complémentaire, et récemment, ARCO et AGIRC ont été fusionnés dans le même régime. Alors, ce régime, c'est les 80 milliards qui sont calculés autrement dans les pensions actuelles et qui sont calculés comment ? Eh bien, sans aucune référence au salaire, c'est un différé de cotisations. Les cotisations sont transformées en points selon ce qu'on appelle la valeur d'achat du point. Les points sont comptabilisés sur l'ensemble de la carrière dans un compte personnel. Et au moment de la liquidation de la pension, les points sont transformés en monnaie selon la valeur de service du point. Et donc, aucune référence n'est faite au salaire. C'est la somme des cotisations et le rapport de la valeur d'achat et de la valeur de service du point qui bouge tout le temps. En général, on le montre dans le... Je le rappelle dans l'ouvrage, le petit ouvrage que vous pourriez trouver à la sortie, « Prenons le pouvoir sur nos retraites ». La valeur d'achat du point augmente alors que sa valeur de service diminue de façon tout à fait spectaculaire. Toujours est-il que nous ne sommes pas du tout dans une logique de salaire continué, mais dans une logique de revenus différés. Et si dans la masse des pensions, l'Ager Carco ne représente que le quart du financement, dans les pensions les plus récentes, dans les pensions qui ont été liquidées au cours des dernières années, l'Ager Carco représente le tiers des pensions. Le tiers des pensions, c'est l'Ager Carco. Donc deux tiers des pensions, c'est une continuation du salaire et le tiers, c'est un différé de cotisation. Pourquoi est-ce qu'il y a une montée en puissance de l'Ager Carco dans les pensions ? parce que depuis déjà une trentaine d'années, le taux de cotisation au régime général vieillesse n'a pas bougé. Il est passé de 16 à 17 % du salaire brut, alors que le taux de cotisation à l'Ager Carco a plus que doublé, il est passé de 9,5 % à 21,5 % du salaire brut, enfin de la tranche du salaire brut concerné par la cotisation. Si bien que dans les pensions actuelles, la part relevant de l'Ager Carco progresse. Alors quel est l'enjeu anthropologique et quel est l'enjeu en termes de travail et de salaire qu'il y a derrière cette conflictualité entre droit au salaire pour les retraités ou droit au différé de leur cotisation ? Là, il faut employer des grands mots. Sinon, il faut sortir de la pure technicité. Je suis resté un petit peu sur un terrain purement technique. Là, il faut sortir de la pure technicité. Dans le capitalisme, le contenu du travail n'est pas décidé par les travailleurs. Il peut y avoir une participation à des éléments mineurs de la décision, mais le lieu de l'implantation de l'investissement, l'objet même de ce qui va être produit, les conditions dans lesquelles la production va être faite, les accords internationaux passés dans la division internationale du travail, la constitution du collectif de travail, qui est sur les postes de travail, qui est embauché, qui est licencié. Ça en relève toutes ces décisions-là qui sont les décisions essentielles. Quand on travaille, les travailleurs n'en sont pas maîtres. Et cette non-maîtrise est aujourd'hui, et on le voit bien dans les mobilisations actuelles, qui ne portent pas que sur la retraite. Ça ne porte pas que là-dessus. La retraite, c'est la goutte d'eau qui fait déborder un vase de souffrance au travail assez considérable. une souffrance qui est soit liée au fait qu'on aime son travail, mais qu'on ne peut pas le faire, parce qu'il est dans des conditions telles qu'on ne peut pas le faire bien, soit qui est liée au fait qu'on n'aime plus son travail, parce que les impositions qui sont faites ne correspondent pas à notre déontologie. Et aujourd'hui, toutes les enquêtes le montrent, l'adhésion au travail telle que la bourgeoisie capitaliste l'organise est une adhésion en déclin, y compris chez les cadres qui, jusque dans les 30 ou 40 dernières années, adhéraient, disons, à la logique de l'entreprise. On a aujourd'hui un très, très grand cynisme dans leur rapport à l'entreprise. Un très, très grand cynisme. Et donc, une classe dont la raison d'être, c'est de décider de ce qui est produit, et qui se heurte à des travailleurs qui adhèrent de moins en moins aux objectifs et aux méthodes et au contenu de la production pour des raisons anthropologiques, pour des raisons de liberté, des raisons écologiques, beaucoup, énormément, aujourd'hui. Évidemment, elle a tout intérêt à ce que le salaire, ce soit un paiement à l'acte. Qu'on soit payé après qu'on ait posé un acte de travail subordonné. Et que ce soit à la mesure de cet acte de travail subordonné que nous soyons payés. parce que nous ne décidons pas au travail, le salaire ne peut être que le résultat d'un travail préalable. Nous sommes d'ailleurs payés à la fin. Le paiement à l'acte, c'est le cœur du salaire dans le capitalisme. Et c'est pour ça d'ailleurs que la forme canonique de mise au travail dans le capitalisme, c'est le travail indépendant. Parce que les travailleurs indépendants, ils sont payés à l'acte, par définition. Un commerçant, un agriculteur, il est payé à l'acte, c'est le cœur du salaire capitaliste. Et pendant le confinement, tous ces travailleurs indépendants étaient à la rue. Or, les salariés du privé qui avaient un salaire de la convention collective, qui avaient un CDI, ont conservé, eux, 84% de leur salaire, quoi qu'ils aient fait. Et fonctionnaires ont conservé 100% de leur salaire. Il y a donc une mutation considérable du salaire au cours du XXe siècle. C'est une très grande conquête syndicale. On n'est pas payé à l'acte. C'est pour cela qu'en permanence, le capitalisme veut le retour au paiement à l'acte. Alors, c'est tout l'ubérisation, toute l'économie de plateforme, elle est fondée sur le paiement à l'acte, bien sûr. Et puis, les CDD de mission, toute une série de dispositifs juridiques, l'intérim, etc., l'auto-entreprise, bien sûr, tout ce qui est encouragé globalement par la bourgeoisie capitaliste comme mode de mise au travail pour obtenir un retour au paiement à l'acte. Toutes les mesures jeunes, comme on dit, l'insertion des jeunes, c'est du paiement à l'acte. C'est absolument rarissime qu'un jeune quitte le système éducatif en étant payé au salaire de la convention collective. C'est tout à fait rarissime. Il va s'insérer dans des CDD de mission, enfin, dans du paiement à l'acte. Et c'est une réponse parce qu'il y a eu une très grande conquête, encore une fois, dont le confinement a été le témoin spectaculaire, d'un paiement qui n'est pas lié à l'acte. On n'est pas payé pour ce que l'on fait, d'accord ? Dans le privé, on est payé pour la qualification de son poste et dans la fonction publique et des entreprises publiques, on est payé pour la qualification dont on est porteur soit. Là, d'un point de vue anthropologique, c'est énorme parce que ça sort le salaire le salaire n'est plus la conséquence d'un acte de travail subordonné. On commence à dissocier le salaire de la subordination. Et alors, en matière de retraite, c'est absolu, là. En matière de retraite, si la retraite, c'est du salaire, là, nous sommes dans un salaire pour le travail libre. Un salaire pour le travail libre et non pas un salaire parce que travail subordonné. C'est pour ça que vous avez un acharnement patronal à supprimer le droit au salaire des retraités et à le remplacer par un droit de différer de cotisation. Il y a quelques places, installez-vous, prenez, surtout, prenez place tranquillement, vous avez des places là. Vous avez deux places à l'avant, même. Toute la réforme, ce qu'on appelle la réforme des pensions, c'est à la fois la suppression des régimes spéciaux, d'accord, puisque ces régimes spéciaux, c'est du salaire continué. Donc là, il y a un enjeu qui est de la suppression. c'est le cœur de la réforme actuelle. Le cœur de la réforme, ce n'est pas le passage de 32-64 ans. Le cœur de la réforme, c'est la suppression des régimes spéciaux. C'est d'ailleurs l'article premier. le droit au salaire continué du régime général, il a été complètement malmené depuis le début de la réforme qui est en 87. C'est Séguin, ministre de Chirac, dans la première cohabitation. ceux d'entre vous qui se souviennent d'une grande campagne d'afficheurs dans 87, c'est une baleine échouée sur la plage. Sauvons la baleine. Vous ne vous souvenez pas de ça ? Il s'agissait de sauver. Sauver, ça veut dire détruire. Dans le vocabulaire, on le sait ça. sauver la baleine, c'était les états généraux de la protection sociale que Séguin initie donc à 87. Alors, dont le résultat en matière de maladie, ça va être, par exemple, rappelez-vous, le fait qu'il faille maintenant mettre des timbres sur les lettres par lesquelles on envoyait, avant la numérisation, on envoyait nos feuilles maladie à l'assurance maladie. C'était en franchise postale jusqu'en 87 et puis il y a atteint en 20'-87 et puis d'autres mesures qui sont moins anecdotiques mais très importantes. Et en matière de retraite, la mesure, c'est l'indexation des pensions sur les prix et non plus sur les salaires. Pourquoi est-ce que les pensions étaient indexées sur les salaires ? Parce que c'est des salaires, tout simplement. Donc, elles étaient indexées sur les salaires. Or, pas aujourd'hui où il y a, à titre très ponctuel, une hausse des salaires plus rapide que celle des prix, mais sur le long terme, quand on regarde les statistiques de long terme, les salaires augmentent plus vite que les prix, bien sûr, même beaucoup plus vite que les prix. Et donc, si vous indexez les pensions non plus sur les salaires mais sur les prix, comme c'est le cas depuis 87 dans le privé et depuis 2003 dans le public, évidemment, vous avez un décrochage des pensions par rapport au salaire. Mais ce n'est pas la seule conséquence de l'indexation sur les prix. C'est que ce qui a été indexé sur les prix depuis 87, ce n'est pas que les pensions, c'est également les salaires portés au compte. Pour ceux qui pensent que je parle hébreu, ça veut dire quand même que notre connaissance de quelque chose d'aussi fondamental que les retraites est quand même assez faible. Les salaires portés au compte, c'est quoi ? Les salaires portés au compte, c'est précisément les salaires des dix, enfin en 87 encore, on n'est pas encore en 93, des dix meilleures années, puisque depuis 71, c'est les dix meilleures années dans le régime général. C'est le salaire de chacune de ces dix meilleures années dont il est fait la moyenne pour avoir un salaire de référence qui va être remplacé dans la pension. Or, jusqu'en 87, ces salaires sont indexés sur les salaires. Parce que, je ne sais pas, si vous prenez votre retraite en 90, mettons, peut-être que un de vos dix meilleures salaires, enfin, année de salaire, elle est de 1960, d'accord ? Si vous prenez la valeur nominale du salaire de 1960, il ne vaut plus rien en 90, d'accord ? Donc, jusqu'en 87, on indexait sur les salaires ces dix années de salaires portées au compte et à partir de 87, on les indexe sur les prix. C'est-à-dire que vous avez eu un effondrement du salaire de référence. Et cet effondrement du salaire de référence, alors, va être plus que doublé en 93, lorsque Simone Veil, ministre de Balladur, ministre des Affaires Sociales de Balladur, fait passer la pension, le salaire de référence, pardon, des dix aux vingt-cinq meilleures années, suivant cela, d'ailleurs, le livre blanc de Rocard de 91. Et donc, ce passage des dix aux vingt-cinq meilleures années va avoir un effet absolument destructeur sur les pensions des femmes, parce que c'est elles qui ont les carrières les plus hachées. Et dans les vingt-cinq meilleures années, vous avez des années à très, très faibles salaires, bien sûr, qui vont plonger la moyenne, évidemment. Et puis, vous avez des salaires éventuellement encore plus éloignés du moment où vous prenez votre pension, puisque c'est maintenant les vingt-cinq années, que dans le cas des dix. Et donc, l'indexation de ces salaires portés au compte sur les prix, fait encore s'effondrer davantage la pension. C'est pour cela que c'est depuis ces mesures de Simone Veil, grande féministe paraît-il, que les pensions des femmes se sont effondrées et que nous avons un passage dramatique pour les femmes de salaire inférieur de salaire inférieur de 28% à une pension inférieure de 40% à celle des hommes. Merci, madame Simone Veil. Et il y a deux veilles. Il y a la veille, évidemment, totalement féministe de l'avortement et puis à la veille du deuxième, de son deuxième passage au ministère qui est totalement catastrophique, en particulier pour les femmes. et donc le salaire de référence qui est au cœur du calcul de la pension ne devient plus grand-chose. C'est comme ça que progressivement on passe du salaire continué au revenu différé. D'autant qu'en même temps que s'effondre le salaire de référence s'augmente la durée de la carrière complète qui passe de 150 à 168 trimestres, 172 si la réforme passe dès 2027, ce qui, bien sûr, atténue encore le remplacement du salaire dans la pension, d'autant que à cette proratisation, c'est un remplacement qui est au prorata de la durée d'activité validée, ça va, à cette proratisation s'ajoute le fait que si on prend sa pension avant l'âge de suppression de la décote, c'est-à-dire avant 67 ans, s'applique en plus la décote, une décote de 1,25% du salaire de référence par trimestre séparant de 67 ans, séparant l'âge où on liquide sa pension de 67 ans, ou si le calcul est plus favorable, par trimestre non validé de la carrière complète. C'est pour cela que 20% des femmes attendent 67 ans pour liquider leur pension. Alors même que c'est là qu'on mesure combien le passage de 62 à 64 ans vise d'abord les salariés les moins qualifiés, alors que même que à partir de 55 ans, surtout chez les moins qualifiés, on est senior. Senior, ça veut dire inviter le mot étant parfois un euphémisme à ne plus bénéficier du salaire de la qualification de la convention collective, à ne plus être en CDI. Progressivement, les seniors, surtout sur les postes les moins qualifiés, n'ont plus droit à la formation continue, sont invités à passer au temps partiel, invités à devenir auto-entrepreneurs ou prestataires pour l'entreprise parce qu'ils coûtent trop cher comme salarié. la statistique annuelle de 2022 a été tombée en janvier dernier. À 60 ans, il n'y a plus que 52% des personnes qui sont dans l'emploi. Une toute petite minorité est en retraite ou en pré-retraite, toute petite minorité, tous 7% est au chômage, les autres sont vulnérables sur le marché du travail. Et c'est en grande majorité des femmes parce que les postes les moins qualifiés sont occupés en majorité par les femmes. Les femmes sortent plus certifiées du système éducatif que les hommes mais entre autres à cause du partage des tâches domestiques, elles sont sur des postes moins qualifiés que les hommes donc 28% de salaire en moins qui se transforme en 40% de salaire en moins pour les raisons que j'ai dites et ces femmes beaucoup, la majorité des femmes parce que dans les 52% c'est hommes et femmes d'accord mais à 60 ans la majorité des femmes s'est trouvée exclue du CDI et du salaire de la convention collective et le passage de 62 à 64 ans c'est pas pour qu'elles travaillent plus longtemps mais qui les embauchera puisqu'elles ont déjà été éliminées. c'est pour qu'elles soient plus longtemps vulnérables et que cette vulnérabilité pèse sur les statuts de ceux qui ont conservé le salaire à la qualification de la convention collective c'est-à-dire les 35-50 ans parce qu'il faut bien voir que absolument symétriquement la construction des seniors qui fait que de 45-50 ans à 62 ans depuis Sarkozy 64 si la bataille actuelle est perdue et puis plus plus s'il est perdu ça ira plus loin bien sûr nous avons une espèce de no man's land ni dans l'emploi ni en retraite vulnérable prêt à accepter des petits boulots exerçant une pression à la baisse sur les droits de tous évidemment c'est totalement symétrique de la construction de ce qu'on appelle l'insertion des jeunes qui est une construction de toute pièce qui démarre en 1977 c'est Raymond Barre qui lance l'affaire rappelez-vous les plans en faveur de l'emploi des jeunes si c'est en faveur de c'est comme pour sauver c'est pareil c'est évidemment pour détruire et donc c'est facile une politique publique c'est comme la Pravda si on dit noir sexe et blanc si on dit blanc sexe et noir c'est assez facile à décoder bien sûr sauver la répartition c'est la détruire etc etc et donc le discours de nos ministres est d'une simplicité biblique dans son décodage évidemment bien sûr et donc la Barre sauve l'emploi des jeunes c'est-à-dire qu'il va détruire il commence la destruction du droit au salaire des jeunes jusqu'en 75 du collègue comme Baudelot et Stablet l'ont très bien montré de 45 à 75 il y a ce qu'on appelle une croissance du salaire d'embauche le salaire d'embauche il augmente ce qui a des effets sociaux très intéressants il n'y a jamais eu d'ascenseur sociale en France au sens où les enfants d'ouvriers ne sont jamais devenus massivement cadres toute petite minorité bien sûr mais il y a eu une époque très intéressante où pratiquement un fils d'ouvrier entrait dans l'emploi au niveau de salaire de son père parce que les carrières ouvrières sont relativement plates et la hausse du salaire d'embauche faisait qu'il n'y avait pas une énorme distance entre le salaire des enfants et des parents ce qui avait des effets sociologiques très intéressants d'indépendance des jeunes beaucoup plus tôt de mise en couple la naissance du premier enfant depuis les emplois jeunes depuis la a baissé a augmenté de 4 ans ce n'est pas pour des raisons je ne sais pas de quoi de nature humaine c'est simplement que l'autonomie financière des jeunes était aujourd'hui très menacée et des jeunes ça avait aussi des effets que ce n'était pas nécessaire quand on était jeune d'aimer éperdument ses parents ce n'était pas aujourd'hui si on n'aime pas éperdument voir ses grands-parents on est dans la merde moi j'adore que mes enfants mes petits-enfants m'aiment mais peut-être pas pour la raison qu'ils ont besoin de mes sous donc les effets sociologiques de ces mesures jeunes sont absolument discutables mais surtout l'effet économique est net au départ c'est les 16-25 ans en échec scolaire voilà ceux qui sont visés on va créer les missions locales d'accord et puis vous avez les TUC les SIVP là nous sommes en 83-84 les Contre-Emploi Solidarité ça c'est Rocard les emplois homosexuels non pardon les emplois jeunes d'accord les emplois jeunes ça c'est la gauche plurielle d'accord aujourd'hui c'est les volontaires en service civique tous les mots sont à discuter volontaires pour travailler sans être payé en service civique invoquer le civisme pour faire bosser les gens sans les payer enfin tout ça tout ça est tout à fait significatif d'une dérive d'une très grave dérive et j'en rends compte d'une façon humoristique mais la situation est un scandale total moi j'ai eu une honte profonde du sort que nous faisons à la jeunesse et donc au départ c'est des 16-25 ans en échec scolaire avec les emplois jeunes c'est des bacs plus 2 les emplois jeunes c'est bac plus 2 en moyenne qui peuvent contracter un emploi jeune la veille de leurs 30 ans c'est-à-dire que pendant 5 ans ils sont au SMIC d'accord le salaire moyen des emplois jeunes c'est 1,1 SMIC les données statistiques sont là bien sûr ça veut donc dire qu'on est jeune maintenant au départ de 16 à 35 ans et aujourd'hui avec la réforme des lycées professionnels qui va livrer à l'apprentissage des jeunes qui jusqu'ici restaient dans le système scolaire pour des formations de fond enfin cette réforme absolument inadmissible des lycées professionnels qui est tout à fait cohérente avec tout ce que je raconte il s'agit pratiquement dès 13-14 ans jusqu'à 35 ans d'avoir une population qui n'a pas accès au salaire à la qualification du poste pas accès à la fonction publique non plus au salaire à la qualification personnelle cette grande conquête du XXe siècle qui est de passer du salaire parce que je suis subordonné à un salaire pour la liberté la bourgeoisie le grignote par des discriminations selon l'âge les jeunes et les seigneurs mon père disait au moins dans vieux il y a vie dans seigneurs il y a sénilité et donc par le par ce double mouvement totalement symétrique cette grande conquête est grignotée puisqu'il y a aujourd'hui il y a des exceptions bien sûr mais statistiquement des les 35 50 ans qui sont bénéficiaires déconquis du salaire pour et non pas du salaire parce que vous voyez que la réforme des retraites s'inscrit complètement là-dedans alors le passage des 72 aux 64 ans c'est évident étendre le moment où on est vulnérable sur le marché du travail non pas de faire travailler plus mais étendre le moment où on est vulnérable sur le marché du travail le la suppression des régimes spéciaux parce que ce sont des régimes de salaire continué l'effondrement du salaire de référence l'extension de la durée de la carrière complète le recul de l'âge de fin de la décote qui est passé de 65 à 67 ans en 2011 tout ça est totalement cohérent il s'agit d'en finir avec le droit au salaire lié soit à la qualification du poste et ceux d'entre vous qui sont un peu au courant de la vie syndicale savent combien la négociation actuelle de la convention collective dans la métallurgie est un désastre pour supprimer la qualification progressivement il s'agit encore une fois pour le patronat de réaffirmer que le seul salaire valable c'est la rémunération à l'acte ce dont tout le mouvement ouvrier s'est libéré et le différé des cotisations qui s'imposent à la place du droit au salaire exprime bien cette logique capitaliste un retraité n'a pas d'emploi il ne se subordonne pas son travail n'est pas subordonné il n'a donc pas droit au salaire le salaire ça ne peut être que le résultat de la subordination et quelqu'un qui n'est pas subordonné n'a pas droit au salaire il a droit au différé de ses cotisations quand il était actif il n'a pas dépensé tout son salaire il en a mis une partie au pot commun et bien une fois qu'il n'est plus actif une fois qu'il ne travaille plus puisque n'être pas subordonné c'est ne pas travailler l'essence du travail c'est la subordination dans le capitalisme quelqu'un qui n'est pas subordonné il ne travaille pas il est utile éventuellement mais il ne travaille pas donc vous avez cette négation du salaire et cette négation du travail pour définir les retraités on va les appeler bénévoles je réfléchis assez longuement dans le petit bouquin prenant le pouvoir sur nos retraites sur ce statut de bénévole les bénévoles sont confinés dans le milieu associatif pour l'essentiel un retraité n'a pas le droit de travailler dans un service public ou dans une entreprise un exemple personnel ma femme médecin psychiatre d'enfant qui a une énorme expérience clinique avec les 0-3 ans les interactions avec les parents etc donner des cours au CHU de Nancy pour les puéricultrices le jour de sa retraite terminée retraités confinés faites de l'aide alimentaire faites de l'aide au devoir c'est ça c'est ça votre truc mais comme titulaire d'un salaire de la liberté devenez pas contaminés ceux qui sont encore dans la subordination en bossant avec eux faut pas que vous soyez en contact de travail avec les travailleurs des entreprises de services publics relégués dans le milieu associatif dans le milieu associatif quels salariés rencontrent-ils des jeunes en insertion parce que le milieu associatif est très friand des volontaires en services civiques précisément c'est-à-dire que les bénévoles sont beaucoup mieux payés que les salariés bien mieux payés et vous savez les salariés ils le savent même si c'est un non-dit total les relations entre les bénévoles et les salariés dans les associations ne sont pas au beau fixe toujours pareil éviter que le bonheur du salaire pour la liberté contamine et ces bénévoles sont définis comme tel parce qu'ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font mais heureusement c'est ça la grande conquête d'être payé pour ce que l'on est pas pour ce que l'on fait tout l'enjeu du mouvement révolutionnaire du XXe siècle que l'on va qualifier de communiste deuxième gros mot capitaliste communiste communiste c'est-à-dire sorti de la subordination dans le travail en capacité de travailler librement en responsabilité en matière de travail le communisme a d'autres dimensions politiques et autres mais je m'intéresse je suis économiste et sociologue du travail je m'intéresse au communisme dans cet aspect absolument central de nos vies qu'est la production le travail le communisme se construit par en bas bien sûr pas par en haut pas par un bon état qui va faire des bonnes politiques tout ça c'est des illusions ça se construit par en bas par la maîtrise par les travailleurs de leur travail il n'y aura aucune rupture écologique tant que les travailleurs ne décideront pas au travail c'est évident et pour qu'ils décident au travail encore faut-il que leurs droits ne dépendent pas de leur contrat de travail si vos droits dépendent de votre contrat de travail mais vous allez fermer votre gueule évidemment pour qu'il y ait rupture écologique il est absolument indispensable pour qu'il y ait rupture écologique il faut absolument que le salaire soit un attribut de la personne des travailleurs et que nous puissions délibérer en commun de ce que vont devenir les vallées d'accord je sais s'il y a une question sur ce que deviennent les vallées dans le changement climatique mais qui va en décider si on laisse ça au groupe capitaliste ça va être complètement foireux donc il est vraiment il est vraiment temps et urgent que nous devenions en tant que personnes titulaires de notre salaire que ce ne soit pas notre contrat qui soit le support de nos droits mais nous-mêmes or dans la situation française actuelle alors pas tous les retraités pas les 17 millions de retraités parce que la pension moyenne des femmes pour les raisons que j'ai dites est scandaleusement faible mais sur les 17 millions de retraités vous en avez neuf en majorité des hommes mais il y a aussi des femmes bien sûr vous en avez neuf qui ont une pension supérieure au SMIC et entre 75 et 100% de leur salaire de référence c'est-à-dire qu'ils sont des salariés qui sont payés pour la liberté et non pas parce que subordonnés ce n'est pas parce que j'ai posé un acte de subordination que je suis payé comme retraité je suis payé pour un acte de liberté c'est pour ça c'est pour ça que nous sommes comme retraités confinés dans le milieu associatif un cordon sanitaire est dressé entre les retraités payés pour la liberté et les autres travailleurs qui restent payés parce que subordonnés si vous pouvez retenir ça salaire pour salaire parce que peut-être que c'est une expression assez simple pour voir l'enjeu anthropologique parce qu'il n'y a pas d'ailleurs qu'une urgence écologique il y a une urgence anthropologique l'intelligence artificielle si nous la laissons à la logique du profit nous allons vers une société de la surveillance nous allons vers des sociétés épouvantables alors que l'intelligence artificielle est une technologie tout à fait intéressante nous ne pouvons plus confier au monopole de la bourgeoisie capitaliste les outils qui ont été créés il faut maintenant que nous les prenions en main et pour les prendre en main pour éviter le pire le pire anthropologique et le pire écologique si nous voulons opérer cette reprise cette prise en main parce que nous ne l'avons jamais eue ce n'est pas une reprise c'est une prise si nous voulons opérer cette prise en main urgente il faut absolument que nous devenions titulaires de nos droits en tant que personnes vous savez et je conclue là-dessus quand elle était révolutionnaire parce qu'elle a été la classe révolutionnaire bien sûr la bourgeoisie a posé cet acte pour lequel je suis toujours aussi admiratif alors certes c'est dans l'époque c'est les hommes d'accord au lab de gauche j'essayerai de faire que ça pareille pour les femmes mais les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit cette déclaration d'août 89 le moment où la bourgeoisie est encore révolutionnaire après après Termidor le directoire l'empire tout ça le consulat évidemment ça changera mais quand elle est encore une classe révolutionnaire elle pose cet acte inouï dans une société aristocratique évidemment qu'on ne naît ni ne demeure libres et égaux en droit et sur la base de cette affirmation va se construire alors très conflictuellement et très longuement puisque les femmes n'auront le droit de vote en France qu'en 1944 mais pendant un siècle et demi va se construire cette abstraction de la citoyenneté où dès lors qu'on est majeur quelles que soient nos caractéristiques de genre d'origine de localisation géographique de n'importe quoi on est citoyen c'est-à-dire postulé comme étant en capacité et en responsabilité de la chose publique avec un droit qui est lié à cette responsabilité le droit de vote et le droit d'éligibilité sauf que la bourgeoisie a tenu fermement à ce que la production soit sortie de la chose publique la politique s'arrête aux portes de l'entreprise elle s'arrête aux portes des banques quand elle crée la monnaie les lieux décisifs de la décision sur le travail sur l'investissement sur ce qui va être produit sont exclus de la politique et cette citoyenneté est en grand péril aujourd'hui les jeunes dans une grosse partie les catégories populaires dans une grosse partie ne votent pas par constat tout à fait évident que ce vote ne change rien sur l'essentiel c'est-à-dire le travail et la production quand il y a trouble dans la démocratie la bourgeoisie sort toujours son joker fasciste toujours mais toujours c'est une loi de l'histoire il y a une urgence anthropologique une urgence écologique une urgence politique à ce que nous enrichissions la citoyenneté qu'être citoyen se souhaite postuler en capacité et en responsabilité de la chose publique quelle que soit notre situation individuelle dès lors qu'on est majeur mais que dans la chose publique soit inclus le travail que ce soit les citoyens qui décident de l'investissement qui décident des collectifs de travail qui décident du contenu du travail qui décident des accords internationaux à passer dans le cadre de la dignité internationale du travail qui décident de la création monétaire etc. qu'à 18 ans ou 16 ans si la majorité est à 16 ans enfin ça c'est pas un bon problème en tant que chercheur en économie et en sociologie du travail qu'à 18 ans chacun devienne titulaire outre le droit de vote et le droit d'éligibilité du droit de qualification que chacun ait le premier niveau de qualification le SMIC revendiquait ses 1700 euros net que chacun ait 1700 euros net d'accord comme droit politique inaliénable avec une possibilité de progression par des appreux de qualification au cours de sa vie à réseau salariat on préconise un maximum de 5000 euros parce que qu'est-ce qui légitime des salaires supérieurs à 5000 euros par mois je vois pas j'arrive pas à pouvoir fonder des salaires supérieurs à 5000 euros par mois dans un rapport de 1 à 3 entre 1700 et 5000 euros et qu'il n'y ait pas que ce droit là à la qualification et le droit de progrès sans qualification mais le droit de propriété d'usage de l'outil que l'on aura à utiliser pour pouvoir décider dans l'entreprise et puis le droit de décision sur les institutions macroéconomiques comme on dit la création monétaire la décision d'implanter tel investissement sur le territoire de passer tel ou tel accord international pour telle production etc. vous voyez le droit de décision dans la constitution des collectifs de travail tout cela est à notre portée si nous menons la bataille des retraites comme droit au salaire pour les retraités et vous voyez ce que ça veut dire être fidèle à tous ces gestes de 46 c'est aller plus loin encore que ce qu'ont fait nos anciennes et nos anciens parce que Croisa il pose le droit au salaire des retraités ce qui est formidable moi je suis vraiment très admiratif pour cette capacité qui a été de faire cela mais il reste aussi dans l'emprise de l'idée qu'un salaire ça se mérite par de la subordination préalable puisqu'il va dire il faut à l'époque c'était 120 trimestres il faut 30 ans de salaire de travail subordonné pour avoir droit à ce salaire de la liberté assumer le geste de Croisa c'est évidemment dire chacun aligner tous les régimes sur le meilleur justement ces régimes statutaires ces régimes spéciaux que Macron supprime donc non pas les supprimer mais en faire le lot de tous les universaliser chacun doit avoir une retraite qui soit 100% du salaire net de ses 6 meilleurs mois sans tenir compte de sa durée de travail là nous sommes à la hauteur d'Ambrance Croisa et les retraites des femmes sont égales à celles des hommes si par ailleurs on se bat pour que leur salaire soit égal à celle des hommes mais on supprime le gap le passage de 28 à 40% au moins dès lors que je le répète la retraite c'est 100% du salaire net des 6 meilleurs mois compte non tenu de la durée d'activité validée et cela à 50 ans parce qu'il faut supprimer les seniors il faudra aussi supprimer évidemment les jeunes en insertion pour que les jeunes aient accès au salaire dès 18 ans bien sûr et n'en soient pas exclus jusqu'à 35 ans comme aujourd'hui mais s'agissant de supprimer la séniorité cette autre discrimination par l'âge ça suppose donc que c'est à 50 ans qu'on devient titulaire de son salaire porté au salaire moyen parce qu'à 50 ans qu'on ait le salaire moyen ça paraît assez normal c'est 2500 euros net par mois donc porté à 2500 euros net s'il est inférieur à 2500 ramené à 5000 euros s'il est supérieur ce qui nous donne donc un rapport de 1 à 2 qui commence à devenir raisonnable et avec des retraités ça fait 600 000 retraités nouveaux les quinquagénaires à 50 ans il y a à peu près 600 000 personnes dans l'emploi qui sont en pleine possession de leurs moyens qui sont souvent exaspérés de ne pas pouvoir l'exercer correctement sur ces moyens professionnels cette compétence professionnelle ils deviennent un licenciable et chargé de l'auto organisation des travailleurs chargé de s'opposer aux directions chargé de s'opposer aux actionnaires il faut conquérir la maîtrise par les travailleurs du travail c'est une urgence anthropologique écologique politique une chose je serais curieuse de connaître un peu mieux le réseau salariat savoir les actions que vous menez peut-être les directions que vous avez avec cela et aussi une question est-ce qu'il y a une différence et si oui laquelle entre le salaire à vie que vous théorisez et le revenu universel sur quoi ça se joue cette différence merci pour réseau salarié et des camarades ici qui vont donc répondre à ma place dès que j'ai fini de faire écho à cette distinction absolument majeure entre revenu de base et salaire universel tel ou tel camarade pourra présenter brièvement réseau salariat merci de nous y inviter oui c'est une différence fondamentale vous savez que enfin vous savez je viens de proposer un diagnostic sur la réforme des retraites qui est réaffirmer le paiement à l'acte mais ça ne vaut pas encore une fois que pour la retraite ça vaut pour l'insertion ça vaut pour toute une dérive y compris qui concerne la totalité des des travailleurs le l'incitation il y a des il y a des chantiers du bâtiment où il y a 10% de salariés et puis 90% de travailleurs indépendants aujourd'hui c'est il y a quand même une incitation alors ça reste encore minoritaire mais il y a une très forte incitation à être payé à l'acte c'est à dire que c'est l'activité qu'on mène qui décide de de son salaire alors même que c'est pas nous qui décidons de l'activité que nous menons y compris quand on est un travailleur indépendant un producteur de porcs industriels son activité est complètement déterminée par le prêteur par le fournisseur d'un tronc et par la centrale d'achat de la grande surface qui achète son produit évidemment donc la réaffirmer contre la grande conquête du 20ème siècle qui est le salaire pour et non pas le salaire parce que réaffirmer le salaire parce qu'on a posé un acte de subordination réaffirmer le paiement à l'acte ça introduit une forme d'insécurité dans nos vies parce qu'on l'a vu pendant le confinement mais on le voit pour les travailleurs indépendants en permanence leur bénéfice il est aléatoire ça dépend du niveau d'activité et le niveau de l'activité ils ne la maîtrisent pas bon donc le retour au paiement à l'acte c'est-à-dire au salaire capitaliste va introduire une très grande insécurité et comme on a l'expérience maintenant depuis plusieurs décennies du progrès que consiste à passer du salaire parce que au salaire pour du salaire conditionné par un acte subordonné préalable au salaire attribut de la personne comme condition de son travail libre nous en avons l'expérience et donc nous n'allons pas nous laisser entraîner dans le salaire à l'acte si facilement que ça et c'est pour ça qu'il est indispensable pour la classe dirigeante qu'en même temps qu'elle impose qu'elle réimpose le paiement à l'acte elle nous assure un filet de sécurité inconditionnel que nous soyons sûrs d'avoir entre 500 et 1000 balles par mois ça dépend des projets en gros ils s'étagent entre 500 et 1000 balles par mois de revenu universel le revenu universel est au coeur du projet de la classe dirigeante alors que le salaire pour tel que j'en fais l'analyse non pas à partir d'un rêve de ma tête mais à partir d'un déjà là construit par nos anciennes et anciens évidemment c'est absolument antithétique c'est la même inconditionnalité il n'y a que ça qui est commun c'est inconditionnel mais c'est précisément pour nous sortir du paiement à l'acte alors que le revenu de base c'est pour nous y enfermer avec un filet de sécurité réseau salariat si des l'hôtels d'entre nous veut le présenter brièvement merci bien réseau salariat est une association d'éducation populaire qui s'est qui s'est fondée à la suite des mobilisations pour les retraites en 2010 face à on le trouvait la pauvreté des revendications et les postures défensives qui étaient celles des organisations syndicales qu'ils sont toujours d'ailleurs pour notamment travailler à la vulgarisation et au déploiement des travaux de Bernard mais je dis Bernard mais pas que des travaux de plusieurs sociologues économistes qui travaillent à théoriser le salaire socialisé comme continuité du salaire à travers le statut des intermittents du spectacle à travers le système de santé à travers les retraites etc et donc déployer ça et puis penser aussi des champs penser la presse c'est à dire essayer d'anticiper et de concevoir le travail et son organisation mais aussi l'économie à travers la démocratisation de tout ça à travers l'appropriation des salariés et donc voilà le réseau salariat vocation en tant qu'éducation populaire à organiser des débats à produire des documents des brochures des films pour théoriser tout ça et inviter la population à s'en emparer et réfléchir et à débattre ensemble de tout cela et vous avez des brochures de réseau salariat à la sortie voilà vous pourrez ils seront à la sortie donc vous pourrez vous adresser à eux si vous voulez connaître nos activités et voir ce qui serait formidable nous rejoindre dans le dans le groupe local des deux Savoie je profite d'avoir le micro aussi pour quand je parle de position de posture défensive des syndicats je suis moi-même syndicaliste en membre du réseau salariat mais aussi syndicaliste à la CGT qui porte une revendication du alors à la CGT on l'appelle le nouveau statut du travail salarié et la sécurité sociale professionnelle qui est bien malheureusement très peu déployée argumentée dans les médias et puis auprès du monde militant même on y travaille assez activement sur l'eau de Savoie avec toutes les complications que ça donc on comporte cette volonté de construire un statut pour tous les travailleurs sur la base sur le modèle du régime général et du statut de la fonction publique pour attacher les qualifications et donc le salaire à la personne afin de contrer la marchandisation du travail pour pouvoir affronter les logiques capitalistes et donc s'emparer du travail et de l'économie à travers un nouveau statut pour comme le rappelait Bernard enrichir la citoyenneté de nouveaux droits qui nous permettent vraiment de prendre en main le travail pour répondre pour être à la hauteur des enjeux qui sont ceux de l'aujourd'hui donc anthropologiques politiques et écologiques comme le rappelait Bernard je vous invite aussi en plus de vous intéresser aux travaux de réseaux salariats à étudier ou à regarder vous informer autour du nouveau statut du travail salarié qu'on est de nombreux syndicalistes et militants à essayer de déployer au sein de la CGT pour lui donner corps et s'affranchir de la défense de l'emploi qui nous empêche de développer cette revendication c'est le sens de l'approcheur que je vous ai distribué en début de conférence sur cette réforme qui est en cours on nous oppose souvent le nombre de cotisants on nous dit fréquemment cet discours un petit peu du président de la république d'un premier ministre qui dit nous avions 5 ou 6 salariés pour un retraité maintenant il n'y a plus que 1,7 salariés pour un retraité commencez-vous et la deuxième question que je voulais poser en même temps j'en profite on a un silence assourdissant sur la réforme du régime de retraite de nos députés et sénateurs commencez-vous oui bien sûr la polémique est tout à fait justifiée évidemment c'est surprenant que des groupes sociaux qui n'hésitent pas à tailler dans les droits des autres veillez jalousement au maintien des leurs bien sûr sur le premier point il faut il faut sortir de cette problématique parce que dans puissance du salariat qui est un ouvrage qui vous pouvez trouver à la sortie je montre comment tout au cours du enfin je démarre en 1930 à peu près mais tout au cours du XXe siècle vous avez eu une démarchandisation du salaire le salaire c'est progressivement surtout le salaire total qui inclut la cotisation pas que le salaire direct et la cotisation enfin les cotisations c'est 45% du salaire total donc c'est quand même très important le salaire total n'est pas un prix de marché c'est pas un prix de marché c'est c'est un tarif dans lequel il est absolument illusoire de voir au niveau individuel la contrepartie de ce que j'ai produit mon salaire n'exprime pas la contrepartie de ce que j'ai produit ce que nous produisons est totalement collectif affecter à chaque individu une part de la production est impossible en réalité et la socialisation du salaire telle qu'elle se construit au cours du XXe siècle exprime ce fait que nous appartenons à un travailleur collectif que chaque salaire individuel n'exprime pas la contribution de chacun et c'est vain de chercher quelle est la contribution individuelle il y a une convention dans la hiérarchie des salaires on s'en a bien aperçu d'ailleurs pendant le confinement les métiers les plus utiles sont les plus mal payés donc à l'aune de l'utilité sociale le salaire n'exprime absolument pas l'importance de ce que nous faisons et donc dire que ce sont les actifs qui qui financent les retraités parce que les retraités ne contribuent pas à la production c'est absurde tout cela c'est évidemment absurde bien sûr que les retraités contribuent à la production globale et donc ces calculs d'apothicaires pour savoir le rapport entre les actifs et les retraités sont des trucs qui n'ont sur le fond aucun fondement mais il faut aller encore beaucoup plus loin c'est que derrière cette cette prétention à poser chaque salaire individuel comme la contrepartie de sa contribution à la production il y a encore dans l'idée même de pour qu'on puisse payer des pensions il faut qu'il y ait des ressources qui aient été créées par une production préalable et que l'on va pouvoir ponctionner cette valeur créée pour payer les retraités il y a la même aliénation à la logique que j'ai dite qui est au cœur du capitalisme c'est à dire que pour avoir droit au salaire il faut qu'il y ait déjà une production préalable réfléchissons un tout petit peu sur l'absurdité de cette proposition seuls les travailleurs produisent de la valeur pour qu'il y ait production il faut qu'il y ait des travailleurs c'est le tour et pour qu'il y ait des travailleurs il faut qu'il y ait des salaires le seul préalable à la production ce sont les salaires et là vous voyez nous sommes ce que je dis est archi simple mais sa difficulté vient de ce que ça heurte une idée entièrement reçue nous avons été nous avons été catéchisés j'utilise le vocabulaire religieux pour le dire nous avons été catéchisés depuis notre enfance à l'idée qu'un salaire ça se mérite par un travail préalable et on comprend pourquoi dans la mesure où nous ne décidons pas au travail il faut bien qu'on nous enseigne que nous n'avons droit au salaire que si nous avons déjà soumis notre activité à une subordination et dès l'école il faut bien travailler pour être récompensé par une bonne note dès l'école nous sommes biberonnés à cette idée que le salaire c'est une récompense et qu'il faut qu'il y ait une production préalable récompense parce que cette production est emmerdante d'accord dès qu'on dit que l'on mérite de gagner sa vie par son travail c'est qu'on s'est ennuyé à un truc dans lequel on souffre et qui est source de mérite moi j'ai eu la chance de prendre ma retraite en 2009 quand démarrait la LRU qui a complètement bouleversé ensuite la vie de l'université j'ai été titularisé en 1984 j'ai eu 13 ans de contractuel bon d'accord mais de 1984 à 2009 j'ai eu vraiment la chance de vivre dans une université qui était une entreprise autogérée totalement autogérée c'est à dire que nous décidions collectivement de ce que nous faisions les financements de la recherche étaient structurels c'était pas encore des financements sur projet où ça avait commencé un peu mais c'était pas des financements décisifs bref on n'était pas là qu'émander des sous pour pouvoir faire de la recherche et je dois le dire moi je n'ai pas vu de tir au flanc lorsque on est payé pour la liberté ça se traduit par un évident enthousiasme c'est tellement clair donc poser le salaire comme un préalable à l'acte productif c'est ce saut là qu'il faut que nous fassions vous voyez or nous en avons une expérience majeure comment est-ce que nous avons construit le système de soins dans les années 60 jusqu'au milieu des années 50 le système de soins c'est pas grand chose l'hôpital était réservé jusqu'en 41 aux indigents donc autant dire que c'était pas un lieu de haute technicité évidemment et les soignants ambulatoires n'étaient pas conventionnés donc ils n'étaient pas remboursés donc dans ces conditions là le système de santé c'est très peu de choses dans les années 50 or nous allons construire lorsque les travailleurs sont encore les gestionnaires du régime général puisqu'ils en perdront la gestion en 67 ça démarre à la fin des années 50 ça va s'épanouir dans les années 60 et ça jusqu'au milieu des années 70 à peu près en une bonne quinzaine d'années nous allons créer un système de production de soins qui va nous mettre au premier rang des comparaisons internationales pendant des décennies alors comment nous avons construit le système de soins par une avance en capital pas du tout aucun appel au marché des capitaux aucun partenariat public-privé un appel au crédit public mineur réel la caisse des dépôts et consignations mais a contribué mais mineur cet appareil qui suppose un investissement considérable enfin CHU c'est une usine a été construit par subvention de l'investissement et subvention pourquoi parce que les années 60 sont une année sont une décennie d'assez forte hausse des salaires comparée à la décennie précédente par exemple et à la décennie suivante et la hausse des salaires s'opère en partie par la hausse du salaire direct celui qui va sur le compte postal mais en majorité par la hausse des cotisations sociales si bien que cette socialisation du salaire massif qui se perd dans les années 60 va assurer l'assurance maladie des recettes tout à fait considérables le taux de cotisation de l'assurance maladie passe de 8% du salaire brut en 1944 à 16% du salaire brut en 79 c'est à dire qu'il double en une trentaine d'années et il est toujours à 16% en additionnant CSG et cotisations c'est à dire que les cotisations ont baissé d'accord mais l'addition CSG et cotisations nous sommes toujours à 16% c'est à dire que depuis 40 ans ça ne bouge plus c'est à dire que ça entraîne évidemment le déficit hospitalier enfin tout l'état absolument lamentable de l'hôpital dans lequel nous sommes aujourd'hui or cet abondant abondant financement de l'assurance maladie a permis à l'assurance maladie de payer comme fonctionnaires les soignants de l'hôpital donc libérés du marché du travail de payer comme travailleurs libéraux mais libérés du marché capitaliste les soignants indépendants on n'a pas supprimé l'indépendance moi je suis absolument contre la suppression de l'indépendance mais on a régulé le marché par une négociation entre la caisse d'assurance maladie les organisations professionnelles qui ont défini une nomenclature d'actes et un paiement des actes alors ça a été complètement dénaturé par le secteur 2 évidemment qui apparaît à la fin des années Giscard on n'y voyait aucun lapsus mais enfin vous voyez-en quand même et donc là ou évidemment c'est pas de la convention en fait puisqu'il y a libre tarif ça n'a aucun sens bien sûr et puis ça maintient la convention de secteur 1 sur des tarifs tout à fait insuffisant 25 euros la consultation c'est tout à fait insuffisant bien sûr donc il faut revaloriser évidemment la convention de secteur 1 et supprimer la convention de secteur 2 ce qui supprimera les mutuelles ce qui était absolument fondamental et donc c'est tout à fait insuffisant un paysan un paysan un paysan vous avez une majorité de gens à très faible revenu et quelques nababs pour les soignants non nous ne sommes pas dans cette situation là on a libéré l'indépendance au contraire dans cette affaire c'est tout à fait intéressant et puis nous avons supprimé l'appel au marché des capitaux on a remplacé l'avance en capital que ce soit par du crédit privé ou du crédit public, par l'avance en salaire. Bien écoutez, faisons pareil. Nous avons un revenu disponible qui est de 1 500 milliards aujourd'hui. Quand on prend les ressources des ménages en termes de revenu disponible, c'est-à-dire salaire et bénéfice moins impôts, plus prestations sociales, plus revenu de la propriété. Quand on prend ce revenu disponible, on est à 1 500 milliards. Vous divisez 1 500 par les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes, vous avez 30 000 euros par personne et par an, c'est-à-dire un salaire moyen de 2 500 euros, qui est d'ailleurs le salaire moyen actuel, nous pouvons très bien assumer pour tous, par une création monétaire qui anticipe la production, sauf si on a une version tellement pessimiste de l'humanité que seul le fouet de l'esclavage nous met au travail, d'accord ? Mais laissons ça à ceux qui ne vivent que justement de notre subordination. Nous pouvons, mais ça suppose que nous retrouvions évidemment maîtrise de la création monétaire. Et c'est pour ça qu'il faut que la création monétaire devienne un outil de citoyenneté, bien sûr. Et c'est possible, y compris en restant dans l'Union européenne. Nous ne sommes pas... Nous n'utilisons pas correctement l'Union européenne, je le précise. Il n'y a pas besoin de Frexit pour cela. Des collègues... Moi, je ne suis pas spécialiste de la monnaie, donc je ne vais pas en parler longuement, mais des collègues comme Bruno Therré et autres qui sont des spécialistes de la monnaie ont très bien montré que dans le cadre des traités européens, nous pouvons retrouver une souveraineté monétaire à condition de ne pas appeler ça monnaie, à condition de ne pas... que ce ne soit pas convertible en euro, enfin assis sur l'euro. Ce n'est donc pas du tout comme les monnaies locales qui, elles, sont assises sur l'euro, bien sûr. Nous pouvons parfaitement créer de la monnaie qui va anticiper la production, qui va poser comme seule avance nécessaire le salaire. Nous pouvons sortir de la souffrance au travail, nous pouvons sortir des impasses écologiques. Ça suppose qu'on ne se pose plus la question comment on finance, c'est-à-dire sur quelle production préalable de valeur nous puisons. Là, nous sommes aliénés à la religion capitaliste, et pour avoir enseigné l'économie à l'université quelques années, je connais le catéchisme par cœur. Je voudrais savoir par rapport aux autres pays européens, comment on se situe, est-ce qu'eux, ils ont droit au revenu par l'acte de liberté ? Ou par la subordination ? Parce que l'âge de la retraite, j'ai fait du sondage, ils se retrouvent entre 65 et 67 ans. Oui, bien sûr. Si vous voulez, dans les pays capitalistes, les avancées émancipatrices sont différentes d'un pays à l'autre. De même que dans les sociétés aristocratiques, le capitalisme s'est construit sur des modalités différentes d'un pays à l'autre. Eh bien, le communisme, si par communisme on entend la liberté du travail, par en bas, sûrement pas par l'État. Il y a une énorme illusion, souvent à gauche, sur le bon État, ça n'existe pas. Je vous renvoie à un ouvrage vraiment très important de Nicolas Da Silva, qui est paru récemment. Nicolas Da Silva, qui est un économiste de Paris Nord, Paris XIII, qui est un spécialiste de l'économie et de la santé, qui a fait un ouvrage qui s'appelle « La bataille de la sécu » et qui porte sur deux siècles de système de santé, depuis la Révolution française. Et il montre comment l'adversaire de l'autonomie des travailleurs, en matière de santé, c'est l'État social. L'État social que nous connaîtons, nous, toujours positivement. Non, pas du tout. Donc, cette construction-là, de la souveraineté sur le travail, elle ne s'opère pas de la même façon d'un pays à l'autre. Vous avez une relative proximité dans ce qu'on appelle l'Europe bismarckienne, qui a justement construit cette dissociation du salaire et de l'emploi, d'accord, sur la socialisation du salaire, dans lequel les prestations sociales relèvent la socialisation du salaire et non pas de l'impôt. À la différence de pays comme l'Europe du Nord ou l'Europe britannique, qui pratiquent davantage l'impôt. Donc, il y a une proximité entre l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Belgique, la France. Voilà, quels sont les pays proches ? C'est ces pays-là, par exemple. Donc, on n'est pas un irréductible village gaulois. C'est important de voir que... Mais, par exemple, les Anglais ont du logement social, mais infiniment supérieur au nôtre. Ils vont au communisme autrement. Tous les pays capitalistes vont au communisme, mais autrement. Là, c'est par le NHS. Est-ce que vous avez vu l'esprit de 45 ? Qui a vu un film de Ken Loach parmi vous ? Bon, tout le monde. Personne n'a vu l'esprit de 45, qui est de Ken Loach. C'est le seul film de Ken Loach, il n'y a pas besoin de mouchoir pour aller le voir, d'accord ? C'est le film de Ken Loach qui présente non pas des vaincus, mais des vainqueurs. Et du coup, il a fait l'objet d'une censure soigneuse. Soigneuse. Présenter les travailleurs comme des vaincus, comme des victimes, ça, tout le monde adore, d'accord ? On aime être solidaire de victime. Quand on n'est plus révolutionnaire, on devient solidaire de victime, c'est assez classique, on n'aura. Mais là, dans ce film-là, qui détonne, disons, dans la filmographie de Ken Loach, vous avez un peuple vainqueur. C'est les Anglais, qui eux n'ont pas eu d'état collaborationniste comme le nôtre, qui sont les vainqueurs de la guerre. Et ce peuple-là, en 44, 45, 46, va faire merveille. Nous, on a fait ce que j'ai dit, ce qui est merveilleux. Je pense qu'inventer le statut de la fonction publique, les régimes spéciaux, le régime général, tout ça, c'est absolument merveilleux. Eux, ils n'ont pas inventé ça, ils ont inventé le NHS et le using, mais qui sont des trucs merveilleux. Donc, encore une fois, les chemins vers l'émancipation, vers la liberté du travail sont divers. Peut-être que je vois volontiers le côté moitié plein du verre, mais je suis plutôt optimiste. Comment se fait-il, justement, qu'en France, il y a quand même plus de salariés et de gens sous-payés, et que la France a voté Emmanuel Macron, par exemple, ou a voté M. Mélenchon, par exemple. Vous expliquez ça comment, depuis des années, c'est toujours le néolibéralisme qui triomphe en France. Et justement, vous parlez du communisme. Le communisme, où il a été, soi-disant, dans l'ex-URSS, n'a pas été non plus très drôle non plus pour les travailleurs. C'est pour ça que je voulais vous demander si c'est quand même difficile pour que les gens arrivent à un niveau d'arrêter de se faire avoir, entre guillemets. Parce que même dans l'entreprise, si vous voulez, moi, maintenant, je suis retraitée, mais je travaille à La Poste. La Poste, maintenant, elle a été, pas libéralisée, mais plus ou moins. Donc, comme vous dites, c'est ou des intérimaires ou des jeunes qui restent là pour 6 mois après. Ils sont bons parce que les rythmes sont infernaux. Et c'est dans tous les services publics comme ça. Donc, je ne vois pas. Et en plus, justement, il n'y a plus de solidarité des travailleurs. Peut-être que maintenant, avec la réforme, peut-être que les travailleurs vont se resolidariser. Mais je vous assure que dans l'entreprise, tout est fait pour diviser le personnel. Voilà. Non, mais merci de votre témoignage. Il est incontestable. Jusqu'au gouvernement Rocard, qui commence à privatiser, à s'attaquer au statut des postiers, les postiers sont des fonctionnaires, tout simplement. Ce ne sont même pas des salariés à statut. Ce sont des fonctionnaires, la poste d'une administration. Et dans les années 90, ces fonctionnaires vont voir leur statut supprimé et remplacé par un statut de droit privé qui entraîne toutes les dérives que vous dites. Bien sûr, certains restent fonctionnaires, bien sûr. Ceux qui choisissent de le rester, le reste. Mais les nouvelles embauches sont forcément, de toute façon, hors du statut. Et oui, il faut s'interroger. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça, donc je ne vais pas pouvoir faire écho à votre témoignage. Je le reçois parce que je ne suis pas spécialiste du rapport au travail. Moi, mon objet, c'est le statut du travailleur. Le rapport au travail, c'est encore autre chose. Mais les collègues qui analysent le rapport au travail constatent effectivement qu'autant le mouvement collectif des travailleurs s'est mobilisé pour conquérir un statut, j'ai beaucoup insisté là-dessus, sur des droits, des droits, le salaire à la qualification de la convention collective, etc. Autant ils se sont peu mobilisés sur le contenu même du travail, sur la modalité du travail, etc. Ça, c'est vrai. Et depuis une trentaine d'années, il y a un net poids du management sur le contenu du travail et une augmentation considérable de la souffrance au travail qui pèse beaucoup plus qu'elle ne mobilise contre. Ça, c'est vrai. Mais, vous comptez, attention, côté moitié plein du verre, ce que je constate aujourd'hui, avec intérêt en tout cas, c'est que dans les mobilisations actuelles, il n'y a pas, encore une fois, que la réforme des pensions qui suscite la mobilisation. Cette mobilisation extrêmement importante, elle naît d'une exaspération sur ce qu'est devenu le sens du travail. Et moi, j'ai été, par exemple, très intéressé de voir comment... Prenez les Robins des Bois de Paris. Il n'y a pas qu'à Paris, d'ailleurs, qui coupent l'électricité, qui prennent les initiatives de rétablir l'électricité à tous ceux qui ont été expulsés, etc., etc., qui coupent l'électricité à des entreprises extrêmement inutiles ou dangereuses pour notre survie sur la planète. Leur position, la position de ces travailleurs, c'est « nous sommes les seuls légitimes ». Donc là, on est à l'inverse de ce que vous observez, qui est juste aussi. Encore une fois, ce que vous dites est juste. Mais nous sommes les seuls légitimes. Nous avons des cadres qui viennent de la finance, qui ne connaissent rien au boulot. D'ailleurs, dès qu'il y a une emmerde, ils nous demandent ce qu'il faut faire, parce qu'ils sont bien incapables, eux, de faire. Nous sommes les seuls légitimes. Effectivement, la grande difficulté à laquelle nous heurtons, c'est un sentiment d'illégitimité des travailleurs, qui ne s'estiment pas capables de diriger les entreprises, mais parce que tout le système éducatif a été fait pour les confirmer dans leur illégitimité. Donc ça suppose vraiment... Et puis dans la légitimité des gagneurs, évidemment. Et donc ça suppose une mutation du système éducatif, c'est certain, pour que nous soyons éduqués à la responsabilité économique, à la responsabilité de la production, dans la collaboration et non pas dans la compétition, enfin dans la concurrence sur le marché. L'école prépare à la concurrence sur le marché du travail, alors qu'il s'agit de préparer à des pratiques permanentes de collaboration, puisque le travail, par définition, c'est de la collaboration. Alors ma réponse est frustrante, mais en même temps, je pense qu'elle désigne un lieu décisif de l'action qui est... Et qui... Enfin, là encore... Enfin... Je rencontre maintenant des enseignants qui sont dans la plainte permanente, qui n'en peuvent plus de leur métier, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 40 ou 50 ans, pas du tout, absolument pas. Donc l'enjeu, c'est de sortir de la plainte, d'arrêter de... Enfin, moi j'en ai marre d'aller dans la salle des profs, parce que je suis invité parfois pour des débats avec les lycéens, bon, et d'avoir des collègues qui, qui dans la salle me disent, « Mais t'as vu le programme ? Mais pourquoi tu l'appliques ? » C'est ça la question. Non pas individuellement, il ne s'agit pas de faire de la sécession individuelle, d'aller au casse-pipe, mais collectivement. Il y a un statut de fonctionnaire, précisément, pour être en capacité de résister collectivement à ce qui n'est pas conforme à notre déontologie. Ben, utilisons-le. Soyons à la hauteur, collectivement. Bonsoir. Alors moi, je voulais déjà vous dire merci Bernard, il fallait que quelqu'un me dise, et merci la petite université et le réseau salariat, parce que, je pense que vous êtes d'accord avec moi, ça fait plaisir à Chamonix d'entendre des mots comme bourgeoisie, capitalisme, dans un sens non positif, j'entends, d'entendre des mots, vous ne l'avez pas dit, mais je l'ai lu dans votre livre, des mots comme lutte des classes, comme communisme, parce que, comment vous dire, on n'est pas très habitués ici, ça fait du bien. Ce n'est pas anecdotique, ce que je dis, c'est que ça fait écho à ce que vous dites dans votre petit livre « Prenons le pouvoir sur nos retraites ». Il y a une hégémonie, notamment dans le vocabulaire du capital, de la bourgeoisie, qui se répand, et mon voisin a un peu dit, qui se répand jusqu'aux syndicats, ou du moins ce que les médias retiennent de ce que disent les syndicats, et aux autres politiques de gauche, qui font que ces mots-là, on les entend plus guère, que ce que vous proposez, moi ça m'a mis clairement une claque, ce que vous proposez, mais on l'entend finalement assez peu, hors des conférences gesticulées, du réseau salariable, voilà, toutes ces choses-là. Alors qu'en revanche, le vocabulaire, la manière de penser du capital, on en a à toutes les sauces, pas seulement dans les médias et chez les hommes politiques, enfin politiques de droite, mais également, voilà, dans une large partie du spectre de ceux et celles à qui on attribue le pouvoir de décision. Vous vous donnez des exemples, dire j'ai cotisé, j'ai droit, c'est un vocabulaire qui est imposé par le patronat, mais qui est réutilisé par une partie des syndicats. L'idée que ce serait la capitalisation, le grand croque-mitaine, ça permet d'éviter de réfléchir à d'autres questions, ou alors l'idée par exemple que les vieux devraient laisser la place aux jeunes. Vous montrez dans votre livre que c'est une insertion absurde, aussi folle qu'à l'époque où on disait les femmes prendraient la place des hommes si elles avaient le droit de travailler. Ce que je me pose comme question, c'est comment faites-vous pour rester optimiste face à cette hégémonie ? Moi-même, je suis enseignant. Vous disiez qu'il faudrait que les enseignants, collectivement, se disent qu'ils n'enseignent pas des programmes qui sont contraires à leur déontologie, mais je constate qu'hélas, une partie des enseignants de Bréhout Force se laissent aller à cette hégémonie intellectuelle de la bourgeoisie. Ce n'est pas tant une faiblesse de leur part que la preuve de la grande force de cette façon, de cette vision du monde néolibéral, comme on veut, capitaliste, bourgeoise, devant les choses. Donc, voilà, ma question, c'est comment... Quel optimiste êtes-vous en ce domaine, c'est-à-dire dans ce domaine des idées, même si, voilà, on pourrait dire que ce ne sont pas forcément les idées, d'ailleurs, qui vont nous sauver, mais tout simplement ce que vous dites, le fait que les gens souffrant au travail, ils vont se rendre compte qu'il y a un loup, quoi. Merci. Mon optimisme, il est double. D'une part, nous avons atteint un niveau de... de... de performance et de sophistication de l'outil qui, si nous n'en prenons pas la maîtrise, s'il reste voué à la mise en valeur d'un capital et donc pris dans une fuite en avant permanente de mise en valeur d'un capital, nous mène à une ruine collective, enfin, c'est évident, maintenant, c'est clair, et pas simplement écologique. On insiste beaucoup, oui, mais anthropologique, j'insiste sur le côté anthropologique, écologique aussi, évidemment, mais anthropologique. Si vous voulez, moi, je viens d'un village extrêmement pauvre des Vosges. Dans les années 50, il n'y avait pas un bruit, il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait pas de bagnole, il n'y avait pas de goudron sur les routes, il n'y avait rien, il n'y avait pas une voiture. Les premiers trucs qui sont parus, c'est les turbos, c'est un machin où on jetait dans le grenier le foin, comme ça, il n'était pas, c'est après qu'arrivaient les lieuses, etc. Le truc qu'on entendait, c'était les jurons, en gros, c'était ça, c'était le bruit, à peu près. Mais nous avons tous, alors il y a eu quelques problèmes autour du remembrement sur les partages de propriétés, nous avons tous adhéré à la naissance de l'agrobusiness, tous, comme un seul homme. Vous avez eu des mouvements de jeunesse comme la JAC qui ont propagé tout cela, mais parce que ça nous a sorti de la pauvreté. Bon, ce qu'il y a de neuf aujourd'hui, et pour moi c'est décisif, c'est qu'il n'y a plus adhésion à cette organisation-là du travail. Cette adhésion, elle est en fuite globalement. ça exprime évidemment la grande violence politique, le recul des droits politiques sous les invocations d'état d'urgence, enfin, etc., etc., d'une classe qui, dont l'objet lui-même n'est plus légitime. L'objet d'une classe dirigeante, c'est de décider de ce qu'on produit et de l'organiser et de le faire. Lorsque l'objet même de l'existence de la bourgeoisie devient un sujet à doute, évidemment, cela peut se traduire par une forme d'accablement, par le passage au fascisme, etc. Oui, c'est vrai, mais ça peut aussi, c'est notre responsabilité. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous en avons conscience, cette responsabilité. Ça peut se traduire par le fait que nous conquérions des droits pour prendre en main cet outil. Prenez pendant le confinement, je prends un exemple, Toulouse. Toulouse, un lieu de très haute technologie autour de l'aviation, d'une technologie époustouflante, comme un peu ici la vallée de l'Arve, etc. Un lieu de très haute technologie, l'intranet d'Airbus, de ADS, tout ça s'ouvre. Il faut voir tout ce que les travailleurs d'Airbus préconisent. Ils savent bien qu'on ne va pas envoyer indéfiniment des avions dans le ciel. Il faut en envoyer encore quelques-uns, mais on ne va pas doubler, tripler les avions quand on sait le coût écologique de la chose. Donc, comment sortir Toulouse de la mono-industrie ? D'accord ? On ne va pas le détruire, cet outil magnifique. Comment ? Et ses compétences remarquables. Comment est-ce qu'on va les faire bouger ? D'accord ? Pour qu'elles soient au service des besoins sociaux et non pas au service de gens assez bêtes pour prendre l'avion pour aller de Toulouse à Paris. Donc, cette inventivité, elle est là. Cet intranet, il est extrêmement vivant. Juillet, fin du confinement, intranet fermé, intimidation par les directions de tous ceux qui se sont exprimés sur l'intranet. Vous voyez que le cœur de l'affrontement, c'est la décision au travail. On a vu exactement la même chose à l'hôpital. Pendant le premier confinement, les soignants se sont réemparés de leur travail qui avait été piqué par les gestionnaires. Puisque l'absence de hausse taux de cotisation fait qu'il y a endettement de l'hôpital, que les gestionnaires ont pris le pouvoir et que, y compris sur le travail, puisque les protocoles remplacent la clinique avec des soignants dépossédés de leur travail et extrêmement malheureux. Ils reprennent pouvoir sur leur travail pendant le confinement parce que les gestionnaires ils sont dans les choux. Qu'est-ce qui se passe en juillet ? Retour des gestionnaires, intimidation, c'était beaucoup de femmes, intimidation des femmes qui avaient relevé la tête, harcèlement, déplacement, le cœur de l'affrontement aujourd'hui, c'est la maîtrise du travail. Et mon optimisme vient de ce que nous inspirons tous à bien travailler. Donc, il faut que nous sortions de l'acceptation de la souffrance au travail. Il faut que nous sortions d'un syndicalisme qui gère la souffrance au travail et que précisément, comme le font à l'initiative de la CGT ces électriciens gaziers parisiens, que nous nous posions comme les seuls légitimes. Alors, c'est sûr que je suis dans le « il faut que », c'est assez discutable. Mais ça s'appuie sur cette aspiration à bien travailler, sur cette conscience de l'urgence de maîtriser l'intelligence artificielle si nous ne pouvons pas en devenir les victimes, cette conscience d'ajuster nos productions au reste du vivant si nous ne voulons pas être dans une extinction d'espèces. Le directeur du muséum rappelait dans un texte qui m'a beaucoup frappé qu'à chaque extinction d'espèces, c'est l'espèce dominante qui disparaît. Les autres réapparaissent, mais l'espèce dominante, elle s'est finie. Avis aux amateurs. Donc, nous sommes nous sommes là dans une situation où, sur la base, notre aspiration à bien travailler, nous pouvons sortir d'une forme d'apathie, d'une forme d'acceptation de la souffrance pour trouver le bonheur dans le travail. Le travail est source de bonheur, évidemment. Dès lors qu'il est maîtrisé. Sinon, vive l'esclavage, évidemment. Merci pour l'intervention. Souscrivant à votre vision et vos propositions, moi, j'aurais comme même tendance à être plus radical. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des différences de revenus, un âge de la retraite, un âge pour le vote, etc. étant pour autant moi-même complètement à côté de la plaque pour contribuer à faire un avenir plus radieux puisque je suis en gros travaillant en maintenant, chef d'entreprise sans salarié, mal placé pour faire quoi que ce soit, voyant cependant qu'entre les psychopathes qu'on a au gouvernement et le joker fasciste en embuscade, le péril écologique et tout ça, on est certain d'aller dans le mur. En tant qu'individu comme je suis moi-même privé de nombreux moyens d'action enfin tel que je l'ai vu, n'ayant même pas la possibilité de me prendre dans une institution qui ne bouge pas comme il faut, que puis-je faire demain pour contribuer concrètement à faire advenir un peu plus de grimmisme ? C'est une sacrée colle encore une fois moi je... Mais c'est plutôt prenons ça comme un témoignage encore une fois je trouve si vous voulez bon, allez je vais faire une réponse à côté mais il faut que je réponde puisque je suis là pour répondre bon nous avons aujourd'hui prenez ces jeunes diplômés de Paris Agritech qui disent on n'utilisera pas notre diplôme pour faire de l'agrobusiness bon et qui disent nous allons être nous allons être artisans mais nous allons vivre selon notre diontologie travaillant indépendant éventuellement ou etc. monter une petite boîte nous allons utiliser nos compétences techniques mais à la marge de la production conventionnelle et contre elle alors un pour moi ces travailleurs là sont communistes dès qu'on travaille selon sa déontologie on est communiste quel que soit le rapport qu'on a à la politique c'est pas je parle pas d'étiquette partisan de communiste c'est pas de ça je parle moi je suis au parti communiste mais c'est pas si tous les communistes du parti étaient communistes ça se saurait et on sait très bien qu'il y a plein de communistes en dehors du parti communiste évidemment bon donc c'est pas c'est pas l'étiquette qui importe dans cette affaire c'est vraiment cette détermination que je trouve chez de plus en plus de dissidents qui trouvent effectivement plutôt un travail indépendant de quoi le faire par exemple mais justement l'exemple que je vais prendre montre à quelles conditions cette dissidence hautement louable peut sortir de la marge parce que tant qu'elle reste marginale elle change rien au schmilblick vous pouvez faire tous les logiciels libres que vous voulez ils sont récupérés ils sont utiles et récupérés par le logiciel propriétaire vous pouvez c'est même pour le moment énormément de la recherche et développement est fait de gratos par des jeunes dissidents d'accord qui sont dans l'horizontalité de l'économie de plateforme etc et puis dès que le business model est trouvé pouf vous avez un Xavier Niel qui achète donc il y a il y a une forme à la fois moi je suis extrêmement admiratif pour toute cette dissidence et en même temps il y a un plafond disons de verre à cette dissidence qui est la marge dans laquelle elle est tenue tout comme les retraités qui sont qui expriment une tout à fait nouveauté de statut personnel sont confinés dans la marge du milieu associatif bon alors mais l'exemple que je vais donner et le suivant je rencontre dans mes pérégrinations géographiques des maisons de santé dans lesquelles d'anciens praticiens hospitaliers d'anciens infirmiers ou infirmières d'EHPAD qui avaient donc un statut de salarié n'en peuvent plus d'exercer leur métier à l'hôpital ou dans les EHPAD deviennent libéraux dans une maison de santé récupèrent à travers leur activité tous les actes de la sécurité sociale ça va les mettent au pot commun et se payent ils ont un statut de salarié avec un salaire unique d'ailleurs pour signaler pour répondre à ce que vous dites là et je trouve des gens extrêmement heureux vraiment alors que dans un exemple que j'ai en tête l'une de ces personnes était au bord du suicide dans l'EHPAD où elle travaillait vous voyez la condition pour que ce ne soit pas marginal on n'est pas marginal nous avons des gens qui sont payés c'est qu'il existe l'assurance maladie c'est ça le point c'est qu'une institution macro dans laquelle peut s'inscrire toutes ces dissidences tant que la dissidence n'est pas soutenue par une institution macroéconomique évidemment c'est une marge qui au bout du compte n'a pas d'effet fondamental sur la marche du monde donc pour sortir tous ces dissidents de la marge il faut qu'ils puissent s'appuyer sur une institution macroéconomique et la sécurité sociale du soin quelles que soient les dérives qu'elle connaît depuis une trentaine d'années surtout depuis l'étatisation par Juppé la création des ARH devenue ARS ensuite là on est en 96 en 96 c'est l'axe opère le début de la mise en cause absolument dramatique de notre système de soins tel que nous l'avons créé et j'en ai parlé dans les années 60 à partir d'une hausse des salaires nous pouvons très bien je ne sais pas dans quel champ vous travaillez mais nous pouvons très bien créer une sécurité sociale de l'alimentation une sécurité sociale du transport une sécurité sociale de la culture une sécurité sociale du logement une sécurité sociale de l'énergie qui assure sur des modalités comme celles que j'ai dites la production dans tous ces domaines comme nous l'avons fait pour la production de soins vous avez un réseau salariat mais pas que un réseau salariat il y a une efflorescence communiste aujourd'hui incroyable dans ce pays vous avez un réseau salariat toute une réflexion sur une sécurité sociale de l'alimentation sur une sécurité sociale de la culture sur une sécurité sociale des services funéraires même sur une sécurité sociale du logement pour prendre des thématiques qui sont analysées dans des groupes thématiques du réseau actuellement nous avons tous eu j'en prends j'en ai une assez longue présentation dans le bouquin avec Lordon qui s'appelle en travail conversation sur le communisme qui est paru à la dispute l'an dernier il n'est pas disponible ici mais vous pouvez le trouver dans la librairie Friot Lordon en travail le confinement nous a montré que les métiers les plus utiles sont les plus mal payés qui sont essentiellement féminins ces métiers les plus utiles qui sont les plus mal payés il faut évidemment les augmenter hausse de 500 euros du SMIC ça paraît tout à fait évident et la proposition c'est que cette hausse elle ait lieu sous forme de cotisation à ces sécurités sociales qu'on n'ait pas un salaire sur le compte bancaire augmenté de 500% de 50-500 euros mais qu'on ait une carte vitale augmentée de 500 euros d'accord comme on a comme on l'a pour les soins cette carte vitale ne serve pas que pour les soins pour que ce ne soit pas un dispositif uniquement pour les faibles salaires parce que les dispositifs pour les faibles salaires sont en général le faible dispositif il faut que ces 500 euros nouveaux soient présents dans tous les salaires et toutes les pensions c'est à dire que quelqu'un qui a un salaire de 3500 euros il ne touche plus que 3000 euros sur son compte bancaire et qu'il ait 500 euros sur sa carte vitale quelqu'un qui a un salaire entre 1700 et 3000 euros ce sera les 500 euros qu'il aura sur sa carte vitale ce sera un mixte de hausse du salaire et de transformation de son salaire de monnaie universelle en monnaie marquée comme on dit en économie c'est à dire utilisable uniquement auprès de professionnels conventionnés comme l'est la monnaie de la carte vitale c'est de la monnaie bien sûr la carte vitale mais utilisable uniquement auprès de professionnels conventionnés nous allons évidemment ne conventionner que ces dissidents c'est ça la question nous allons sortir ou ces travailleurs indépendants qui sont absolument déterminés à travailler sur leur déontologie ou ces travailleurs salariés de boîte mais qui satisferont à des critères des critères de ne napper le marché des capitaux etc enfin les critères ce n'est pas moi qui m'en a décidé c'est bienvenu au club c'est une décision démocratique bien sûr de ces critères vous voyez nous avons un outil énorme qui est le conventionnement on ne va évidemment pas conventionner Carrefour d'accord si cette carte vitale sert si 100 euros de cette carte vitale servent à à l'alimentation 100 euros par personne servent à l'alimentation nous nous créons un marché pour ces dissidents parce qu'on va conventionner et en matière d'alimentation les dissidents existent partout au niveau de la production de base des productions transformées de la distribution de la restauration vous avez des alternatifs partout c'est une des filières où il y a le plus d'alternatifs d'accord mais ces alternatifs ils sont en marge si ne serait-ce que 100 euros par personne et par mois de cette monnaie relevant d'une hausse des salaires pour partie ou d'une conversion des salaires en monnaie marquée pour partie si on génère ainsi 400 milliards à l'échelle macroéconomique si il y a 500 euros en monnaie marquée sur tous les salaires et toutes les pensions nous générons 400 milliards c'est à dire que nous faisons plus que doubler le budget du régime général de sécurité sociale qui ça va être affecté non pas à la santé mais à d'autres objets ne serait-ce que 100 euros par personne et par mois en matière d'alimentaire ça fait 80 milliards 80 milliards c'est le tiers du marché de l'alimentation qui est de 240 milliards si vous piquez 1 vous allez permettre à tous ces indépendants ou salariés d'entreprise propriété de leurs de leurs salariés etc de leurs membres encore une fois selon les critères de conventionnement il s'agit de produire autrement que la production capitaliste en s'appuyant sur une aspiration mais tout à fait nouvelle dans cette fraction de la jeunesse diplômée qui qui est dissidente c'est tout à fait clair et c'est important mais on va à la sortir de la marge 1 on leur offre un marché de 80 milliards c'est à dire c'est vraiment le maximum que la dissidence actuelle puisse assumer elle ne peut pas assumer tout le marché actuellement c'est impossible nous allons affecter également une partie de cette de cette monnaie à des installations il faut il y a 500 agriculteurs 500 000 exploitants agricoles il faut 2 500 000 si on veut sortir la production agricole de l'agrobusiness si on veut ne pas importer la moitié des fruits et légumes nous sommes un pays agricole qui importe la moitié des fruits et légumes enfin c'est quand même invraisemblable donc il faut au contraire massivement affirmer le travail vivant dans la production agricole alors que la FNSEA et la recherche agronomique sont en train de nous concocter une agriculture sans paysans qui va être une catastrophe écologique et alimentaire épouvantable mais ils y sont prêts alors ça c'est pour ça face à cette détermination de l'agriculteur conventionnel il faut absolument que nous ayons des institutions macro qui permettent de soutenir la dissinance et donc parce que bien sûr que chacun individuel on ne peut pas et puis nous allons ôter le tiers de son marché à Lidl et à Carrefour et là ils crèvent parce qu'ils sont à 5% en chiffre d'affaires du coup les salariés de Carrefour et de Lidl vont se dire mais attendez pour ne pas perdre d'autres emplois qu'est-ce qu'il faut il faut qu'on soit conventionné ah mais pour être conventionné il ne faut pas qu'on fasse un peu le marché des capitaux il faut qu'on soit propriétaire d'entreprise c'est-à-dire que nous allons faire susciter ce sentiment de légitimité chez les travailleurs c'est ça qui est important je ne crois pas au peuple vertu mais je crois aux institutions qui suscitent la vertu ça existe ça voilà bon à la fois mon optimisme et puis l'écho à ce que vous dites j'espère ne pas être trop loin de vos préoccupations et l'invitation que je fais à devenir communiste à lire mail àidi de à à 協hando à à à à à à à – Sous-titrage FR 2021